20h18, l'heure de notre devinette. Saviez-vous que l'an dernier, nos agriculteurs ont produit sur le sol français 10 milliards de pommes ? Les Français en raffolent, mais comment est-elle cultivée ? Peut-on vraiment croquer le fruit défendu en toute confiance ? C'est le grand format de ce 20h, il est signé Hélène Grégoire, Pascal Marcelin et Pauline Normand. Sucrée ou acidulée, cuite ou crue, pas chère et disponible toute l'année, la pomme cumule toutes les qualités. Alors je voudrais de la golden. Elle est le fruit numéro 1 dans le panier de course des Français. C'est très sain et il y a beaucoup de vitamines dans la peau. J'ai deux enfants et les enfants aiment bien les pommes. C'est bon, c'est facile à transporter et ça cale bien. La saison des pommes commence, donc on a des belles royales galas, on a de la belle golden, on a de la granny smith. Des noms internationaux, mais surprise, 9 pommes sur 10 que nous mangeons viennent de ces vergers français. Nous en produisons près de 10 milliards. Direction le Tarn-et-Garonne, où la récolte vient de commencer. Depuis l'après-guerre, la golden était la star des vergers et des étals, mais les pommes ont aussi leur mode. La couleur rouge et le goût sucré de la gala pourraient bien bouleverser cette tradition. Très jolie gala. Croc-40. C'est bien le moment de la cueillir. Aujourd'hui, il y a 20% de gala en France et 22 ou 3% de golden. Il y a quelques années, il est carréter plus important. Dans 2-3 ans, c'est la gala qui est la première pomme produite en France. Retrouvons nos pommes fraîchement cueillies. Les voici chez le plus gros exportateur français. Dès leur arrivée, les fruits flottent sur un courant d'eau continu pour éviter les chocs et les manipulations. En chemin, chaque pomme va être photographiée et radiographiée 30 fois sous tous les angles. On vient mesurer les pixels de rouge et après, nous, on vient déterminer l'intensité du rouge qu'on veut sélectionner. Ça se vendu et on s'est mis en rouge ? Oui. Teintes, tailles, impact d'un grêlon, elles vont ainsi être triées en fonction de leur qualité. Les moins belles finiront en jus ou en compote comme celle-ci. Et là, on s'aperçoit que la pomme a une déformation interne. Donc du coup, notre logiciel va potentiellement l'écarter parce que la pomme, elle est déformée. Cela va aussi déterminer son prix. De 30 centimes le kilo à 1 euro, la pomme pour le haut de gamme. Près de 40% de la production française est exportée. Ces pommes partent dans 80 pays et il faut s'adapter au goût de chacun. Et par endroits, la pomme française est même un produit de luxe. En Asie, dans certains pays, ils portent la pomme en cadeau aux malades, à Bouddha. Donc il faut que ce soit cosmétiquement magnifique. En Angleterre, c'est plutôt des petites pommes, beaucoup plus acidulées. Avant de partir pour la Chine, le Vietnam ou votre supermarché, elles peuvent être stockées dans ces immenses frigos jusqu'à un an. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment des pommes récoltées à la fin de l'été se trouvaient toute l'année en rayon ? On la stabilise en enlevant l'oxygène pour qu'elle ne respire plus. On descend l'oxygène à un taux très bas et on sature avec un gaz neutre. Cette méthode de conservation peu savoureuse et surtout le fait qu'elle soit l'un des fruits les plus traités avec des pesticides ont éloigné certains consommateurs. Et voici pourquoi elle reçoit tant de produits. C'est un champignon qui fait des tâches comme ça. C'est vraiment le parasite numéro un chez le pommier dans nos régions. La moitié des traitements en verger sont faits contre la tablure. Alors pour rester le fruit préféré des Français, la filière et les scientifiques cherchent depuis quelques années à créer une pomme qui répond à cette nouvelle attente environnementale et nécessite moins de traitement. Toutes les variétés qu'on sort ici, c'est les variétés qui vont produire correctement, qui vont avoir une bonne qualité, un bon goût, qui vont se conserver longtemps. Et en plus, on essaie de rajouter de la résistance à la tablure par exemple, à l'oïdium, à d'autres parasites pour essayer de moins traiter dans les vergers. Dans ce verger expérimental, naissent les variétés de pommes que vous mangerez dans 20 ans. La dernière création nécessite déjà deux fois moins de traitement chimique. Pour la mettre au point, il peut puiser dans un patrimoine végétal unique en France, le verger de la collection nationale. Autour de 2000 certainement, variétés différentes françaises. Pourtant en rayon, vous trouvez principalement ces trois-là. La Pink Lady, la Gala et la Golden. Une standardisation qui peu à peu a fait disparaître des étals notre diversité exceptionnelle de variétés anciennes ou locales.